Salut tout le monde, c'est Nana, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de notre resplay sur Chrono Trigger. La dernière fois, on était retourné dans ce qui me semble être le présent d'après l'année, mais pas exactement au même endroit. Je suis retrouvé dans un village assez peu accueillant. Et donc, il fallait traverser cette grotte. Morts aux ennemis des mystiques ! Alors, on va commencer par attaquer pour voir à peu près combien ça fait de dégâts, 28, 7, ouh ! Ok, les dégâts physiques, ça lui fait que dalle. C'était prévisible. Alors, on va essayer de foudre. Ouh, il commence à faire mal. Ça se fait tout le futur mal, ok. Ah, tu as une petite question. Hum, j'ai l'air d'être un monstre de Deep Aquatic. Ah, quand on n'a pas pris sa impression à temps. Ouais, il ne prend pas beaucoup, c'est-à-dire que par contre, par contre, c'est la merde, alors. Oh, si, on prend tout le monde ! Ah, tain, elle ne rend plus le sang. Je n'avais pas un sort de soin. Hum, voilà. Je n'ai pas un peu plus le sang. Je n'ai pas un petit peu plus le sang. Un petit peu plus le sang et plus le sang. Ok, est-ce qu'on est un peu bas level parce que c'est vraiment très mal ? Je ne sais plus si c'est quel truc pour ressusciter, je crois que c'est l'eau d'Athéna mais j'ai envie. Voilà, c'est ça. Oh non, chrono survie s'il te plaît, je crois qu'il t'aurait cité encore. Et merde. C'est-tu pas chrono ? Ah oui, ça doit être chrono de la scan je crois. Ou alors ? Toutes les MPs ils descendent, ils descendent ? Je ne pense pas avoir le temps. Putain en plus il irait pas du plus rapide. Et voilà. Ah là là, des fails pour changer. Ah ça change. Ça change dis donc. Présent, ah oui, c'est bien au présent. Bon. Ok, ok. Ah ouais, chrono a moins de défense. Ah oui, il a moins de défense magique. Bon. Cette fois, on va réessayer. J'ai voulu faire un tour de test pour voir s'il était sensible aux attaques physiques. Cette fois, on va y aller direct. Putain. Et on va spammer le heal. Je pense qu'il s'est mis en masse. Je vais faire un tour de test, euh... C'est fou... Oh, un truc qui est le plus faible. C'est chrono. Et là aussi, en objectif, en coloriat, ça fait très bien. Ah oui ça... Allez attaquer moi pour voir. Ah il nous balance les touchlines le petit, hein. Ah il veut balancer les touchlines. On va essayer de prendre tous les dégâts comme ça, le heal, il n'est pas suffisant. Non, ça n'a pas été dégâts. Ok, on prend cher là et on va mourir. Il fait vraiment très très mal en fait, c'est un problème. Ok. Bon, est-ce que je peux savoir l'expression suivant ? 1100, 700, 200. je n'ai pas le genre d'équipement parce que je suppose que l'équipement voilà Télescope je crois que c'est ce qui permet de connaître la vie des amis on ne peut pas l'avoir vu on manque de niveau pourtant je ne pense pas esquiver tant que ça les ennemis mais je ne sais pas peut-être peut-être que j'aurais dû inciter à essayer d'acheter de l'équipement au village il y a peut-être ça aussi il y a peut-être de ça aussi ou alors c'est trop tôt parce qu'on avait trois époques à choisir et peut-être que je choisissais la difficulté les plus élevées bon bah on va faire un peu de farm force inconnue sauf que maintenant on a la magie mais on ne peut toujours pas le faire allez hop quand faut fermer faut fermer voilà on s'attaque d'abord au pot parce que je ne sais pas s'il peut il me semble qu'il peut soit soigner soit en invoquer d'autres comme ça ça s'est fait on 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 lui on C'est technique, c'est pas de la magie. Alors je peux débloquer ça ? Nombre de points 129, est-ce que j'ai indiqué ici les points ? Non. Ok, bon bah. Pas trop le choix que de farmer. Alors peut-être tenter de... Ouh ! J'aurais pu loupé ça. Ok, on a tenu plein de trucs. Ah, ce coffre est vraiment bien gardé. Je me demande ce qu'il faut faire. J'ai testé genre. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hmm... Oh, c'est avec le chrono que je peux voir la vie. Et là, c'est plus mal. Ah, voilà. Un châle magie. Ah, qui c'est quoi ? Ça doit être un équipement. Voilà, c'est ça, un châle magie. Force magique plus 2, intéressant. Alors, il y a deux possibilités. Soit je le mets à celui qui a la plus faible, c'est-à-dire chrono, pour augmenter sa attaque en magie. Soit je la mets au plus forte pour la rendre encore plus forte, c'est-à-dire lucha. C'est une question intéressante. Sachant que je ne sais toujours pas ce que fait de télescope, il me semble que c'est lui. Ah non, si je prends le télescope, affiche les œufs, je reste tout. Ouais. Euh... On va mettre la lucha, comme ça, elle fera encore plus mal. Ok, d'ailleurs, où on sent nos... HP, 100... Euh... J'ai au moins de la moitié. Alors, vu qu'il n'y avait pas d'ennemis, on va essayer de retourner au point de sauvegarde, histoire de faire le plein. Donc là, ça croit des ennemis, on devrait pouvoir gagner encore plus d'XP. Ok. Ok. Alors... Ah, tiens. Par contre, c'est là-dessus qu'on peut utiliser une tente. Je crois que j'ai une tente. Voilà. Ok. 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 Une tente. Euh... Je vais vraiment pas aller par là. Non. Ok. Bon, bah, je pense que je vais faire une petite ellipse et on va essayer de retourner au village pour voir si je pourrais pas acheter de l'équipement. Ok. Donc, gros, les amis. Enfin, je crois que je clique sur une touche pour qu'elle fiche la cache et même plus, c'est laquelle. Euh... Ok. Je vois, on est là. C'est sur quoi comme touche ? Ok. C'est select. Euh... Oui. Donc, jouez-vous. Euh... Si j'ai aussi vérifié, je suis sorti de la grotte, je suis rentré vite et pour voir s'il y a des monstres qui ont repop, ce n'est pas le cas. Et comme je vois pas d'autre endroit où farmer, vu qu'il n'y a pas d'animaux là-bas, ça signifie que le seul moyen de fermer, c'est de rejoindre le temps. Donc... Coucou. Ne parlez pas, humain. Alors, est-ce que tu veux nous vendre des trucs ? Je n'ai rien à vendre des humains. Repartez vite, vous venez. La dernière fois que j'ai abandonné, là, je vais supplier. Vous êtes plutôt gonflé pour des humains. Ça ne m'étonne pas de vous. Sensei, donne-leur une bonne leçon. Alors... Euh... Fou. Euh... Non, lui. Peut-il le contenu pour faire ça ? C'est un peu comme ça. 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 Euh... Attaque physique. Il dit qu'il est invincible. Non, c'est bon. Les attaques physiques lui font mal. Ok. Il est insensible à la magie, mais les attaques physiques lui font très mal. Ok. 33. Si on gagne plus d'âge, c'est un combat facile. Sensei a été tué ? Ces gars-là sont des monstres ! Et maintenant, tu veux me vendre des trucs ? Bon. Puisque je suis obligé, je vais vous vendre quelque chose. Oui ! Ok ! Le mec qui veut nous arnaquer, nous voulons des trucs à un prix exorbitant. 65 000. Là, j'ai une arme meilleure de combien ? Je sais pas, je suis à combien actuellement, mais 80, ça m'a l'air énorme. Demain, sur les créatures magiques, il faut 1,5. Wow ! Il y a de la qualité, mais le mec qui nous foussait à des prix exorbitants. Ha ! Tu croyais que j'allais te vendre des marchandises au prix normal ? Et puis quoi encore ? J'ai de la chance qu'il y ait un comptoir. Non mais ouais. Et si j'insiste ? Nan, nan, nan. Allez, il veut pas. Bon. On a combien de temps de vidéos ? Bon. Euh... Je vais refaire une ellipse, retenter le boss. Et si ça marche pas ? Et bah, l'épisode va se terminer ici. Et dans l'épisode prochain, on essaiera une autre époque. Ok, donc on va tester une dernière fois le boss. Entre temps, on a gagné un niveau. Je vais pas hésiter à utiliser des pulsions top. Et, peut-être autre chose, genre... Les doubles techniques. Qui c'est ? Peut-être que... Je crois la différence. Nan, nan, ça lui fait encore moins mal que la magie de base. Peut-être qu'il y a des combinaisons magiques. Ça, ça pourrait faire très mal. Je crois qu'il fait juste ces petites bulles. Il fait pas si mal que ça. Euh... Ah, je suis sur chrono. Qu'est-ce que je fais ? Euh... Voilà. Aura. Chrono plus bas. Bon, magique. En plus. Ok. Bon, peut-être que je tente ça. Bon. Alors ça, il suffit de faire un peu. Il reste quand même une télé. Ok, moi, pour voir. Il est plutôt... Je peux pas voir si... C'est peut-être un truc parce que je vois pas ces... J'arrive pas à voir ces PV. C'est bizarre. Peut-être qu'en fait... On peut pas le battre à moins d'une éthnie particulière. Parce que j'arrive quand même à one-shot les ennemis. Et là, le boss... Il fait très mal. En plus, il nous provoque. Euh... C'est quand même étrange. J'arrive pas à voir ces PV. Peut-être parce que c'est un boss... Qui nous provoque, mais... Surtout qu'on nous fait très mal, quoi. J' savais pas les Rits. J'avais pas touché par les autres. J'essaye de pouvoir voir... J'ai pas touché par les autres. Oui, ben. J'ai pas touché par les rits. J'ai pas touché par les autres. Oh non, ça s'est touché tout le monde, ça va faire très mal. Oh putain, là on va vraiment pas là. Je sais pas quoi faire. Ok là, l'opéra c'est que tu m'as marre là. C'est la fin. Ok, bon bah... C'est sur ce magnifique fail que nous allons terminer l'épisode. Ah là là pour changer. Bon bah sur ce, je vous dis que la prochaine fois on va peut-être essayer une autre époque. A moins que... Quelque chose me dit qu'il y a une technique particulière pour vaincre ce boss. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. ... ... ... ...